Merci à toi. Alors, j'arrive pas à lire ton prénom, j'en suis fortement désolé, mais un très bel anglais, I am 75, donc ce filet d'abonnés de la chaîne YouTube, pardon, comme ça c'est beaucoup mieux, nous envoyer cette carte postale tout droit de Los Angeles, California, c'est pour ça que nous avons Hollywood, right, there, littéralement, le bois sacré, au passage. Alors, je ne sais pas si un nom n'a jamais été aussi mal porté, c'est à vous d'en juger, mais en tout cas, la carte postale, le nom de Hollywood, évidemment, est très sympathique. Thank you very much, 75, guys, 75 ans, bon anglais, suit la chaîne YouTube, donc il n'est jamais trop tard, it is never too late. J'espère que ça va tenir, d'ailleurs, en parlant de il n'est jamais trop tard, on va réviser aujourd'hui, alors je reviens à vous un petit instant, on va réviser, bon, ça ne va pas tenir, je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps, on va réviser votre vocabulaire, chers amis, ok. Pourquoi c'est la part 2 ? Puisqu'on avait fait, souvenez-vous, quelques mois, on avait fait des séances de révision vocabulaire, grammaire, prononciation, phonétique, donc demain, on va voir la grammaire, donc vous avez la partie numéro 1, si vous ne l'avez pas encore visionné, juste en dessous, et d'ailleurs ici, vous pouvez vous abonner à cette formidable, pardon, excusez-moi, je reformule, cette fabuleuse, fabulous YouTube channel, en cliquant sur le bouton rouge, je vous laisse regarder les énoncés, pour ceux qui savent ce que je vais dire, puisque vous pouvez aussi récupérer gratuitement, je précise, parce qu'on me le demande souvent, votre titre complet pour vous mettre, pour vous remettre à l'anglais, en cliquant sur le bouton, le i, pardon, qui est en haut à droite, ou sur le lien qui est ci-dessous, si vous n'avez pas le i, et ça ira directement dans votre boîte e-mail. J'aurais presque pu vous dire en anglais, it can be seen as a compensation for your trouble, et ça, vous le traduiriez comment? can, can, à court, be seen, ici, ça sera un i-court, généralement, can be seen as a compensation, vous savez, quand le mot s'est terminé en chen, ici, on a l'accentuation, et ici, c'est une diphtongue, a compensation for your trouble, ce qui est très intéressant ici, c'est cette expression de trois mots qu'on va traduire en français par quelque chose de plus long. Donc, comment vous traduiriez, chers amis, cette phrase? It can be seen as a compensation for your trouble. Donc, allez, on ne va pas faire une traduction trop complexe, dans le sens où on va bien suivre la phrase, je vais quand même le faire en bleu, ça sera mieux, il me semble. Donc, cela peut être vu, sous-entendu, enfin, pas sous-entendu, mais synonyme de considéré, mais on aurait pu mettre aussi it can be considered, ok? Cela, et pourquoi je vous ai dit en bleu? Je fais absolument n'importe quoi, je m'en excuse. Comment ça, comme d'habitude? Merci, ça fait plaisir. Cela peut, je retiens. Cela peut être vu, ne vous déconcentrez pas comme moi, s'il vous plaît, je compte sur vous. Cela peut être vu comme, ok, donc là, c'est vraiment facile, comme une compensation. Alors, je vais changer le stylo, d'accord? Le marqueur, parce que là, c'est la cata, il est en train de mourir. Donc, on va passer au bleu, plutôt. Cela peut être vu comme une compensation. Et comment vous traduiriez, parce que c'est là où c'est vraiment intéressant, for your trouble. À retenir. Vous pouvez même le mettre dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. On pourrait tout simplement traduire, pour le mal, que, je vais traduire, je vais écrire correctement, ou essayer, pour le mal. Si vous ne voyez plus, ce n'est pas grave. Pour le mal que vous, vous êtes donné. D'accord? Littéralement, en fait, le trouble, c'est entre la difficulté et le problème. Ce n'est pas directement le problème, ce n'est pas directement la difficulté, c'est aussi des efforts que fait quelqu'un. D'accord? Notamment dans tout ce qui est correspondance commerciale. pour le mal que vous vous êtes donné. It can be seen as a compensation for your trouble. Ok, guys, voyez? Cela peut être vu comme une compensation pour tout le mal, pour le mal que vous vous êtes donné. Ensuite, on passe à quelque chose de bien différent. À vous de trouver ici deux phrasal verbs. Le premier, c'est pour dire s'enregistrer, s'inscrire sur un site web. Et écoutez bien, le second, c'est pour dire se connecter, s'identifier sur un site web. Ils sont presque identiques, il y a juste deux lettres de différents. Ok? À vous de bien trouver ce phrasal verb. C'est vraiment essentiel de bien connaître ce genre de vocabulaire parce que vous allez le voir ou si ce n'est pas déjà fait, mais vous le voyez partout sur Internet. On va le mettre en rouge comme ça, ça ressort mieux. Allez, non, en bleu. Bon. Vous êtes prêts? Yes! Facile, ça ressemble au français. Alors, pour dire s'enregistrer, d'accord? S'inscrire. C'est sous sign up. Et pour dire se connecter, donc vous êtes déjà sign up et maintenant vous voulez vous connecter, vous identifier, ce sera to sign in. Donc, vous montez pour accéder à la chose, hop, et après vous allez dedans in et c'est à ce moment-là et c'est le processus de s'identifier, d'accord? Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. C'est essentiel puisque ce sont des phrasal verbs de base que vous retrouverez tout de suite si vous utilisez Internet et si vous me voyez, vous utilisez Internet. OK? Donc, vous en avez vraiment besoin. Ensuite, traduire cette phrase en deux mots. C'est toutes des choses qu'on a vues dans les vidéos des dernières semaines. Ce n'est pas dans les quelques jours auparavant, je suis remonté un petit peu plus loin pour vraiment faire travailler votre mémoire long terme. Traduire en deux mots la phrase suivante, someone's ringing the bell. Donc, ça, c'est la forme contractée de is. Donc, vous avez compris ici qu'il s'agit d'un... Exactement. Je vois que vous suivez. Un présent progressif. Traduire en deux mots. Someone's ringing the bell. Ringing. Ringing the bell. Accent tonique ici. Il court. Someone's ringing the bell. Comment on pourrait le traduire, ça? Tout simplement en... On sonne. Et oui, c'était dans la vidéo sur les on. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce que si vous voyez on sonne et vous n'avez pas vu ça, là, vous dites comment on le traduit? We are ringing. Est-ce que ça peut le faire? Alors, si jamais c'est vous qui faites partie d'un groupe et ce groupe, il est en train de sonner, vous pourriez dire we are ringing the bell. OK? We are ringing. Ça passe pas vraiment. We are ringing the bell. Mais quand on dit on sonne, sous-entendu quelqu'un est en train de sonner. Someone's ringing the bell. OK? Donc, pour une fois en français, c'est un petit peu plus court. Ensuite, identifiez-vous pour voir, gérer, payer vos factures en ligne. À vous, chers amis, on est très internet aujourd'hui, de le traduire. J'attends vos bonnes réponses. Et je vais me mettre littéralement à genoux pour célébrer ça. Identifiez-vous pour pouvoir gérer et payer vos factures en ligne. C'est vraiment un anglais de la vie quotidienne, basique de tous les jours et pourtant, c'est pas si facile. Donc, identifiez-vous. On est sur un site internet. OK? Puisque c'est les factures en ligne. Ah, ça tombe bien. On vient de le voir ici. Après avoir sign up, on fait quoi? On sign in. Ici, il s'agit d'un impératif. Comment on forme l'impératif? La base verbale, tout simplement, plus le pronom personnel, si besoin. Pardon, pas besoin de pronom personnel, simplement notre verbe, comme ceci, en base verbale. Donc, sign in, pour, c'est dans le but de, afin de, donc ça sera to. Gérer, c'est manage. OK? Manage and pay. Sorry, guys. To view, pour voir. Alors, petite explication sur la différence entre view et see. Quand vous voyez to see, comme ceci, c'est un i long. C'est, vous voyez, de visu, d'accord? Directement, entre guillemets, dans le monde réel. To view, ça sera pour, regarder un document, regarder un contenu sur un écran. Vous voyez, une légère nuance. Donc ici, on utilisera plutôt to view. OK? Sign up to view. Gérer, c'est manage. C'est pour ça qu'on dit management. OK? Manage and pay. Alors, lorsqu'il s'agit ici d'un particulier, on utilisera plutôt le mot bill. bill, OK? Pour la facture. Et lorsque c'est une entreprise et qu'il faut tout un temps de mention légale, ce sont des invoices. OK? Mais c'est très proche les deux. Sign in to view manage. Je vais me pousser comme ça, vous pourrez bien voir. And pay your bills. OK? En ligne, deux mots en français, en anglais, un seul. et regarder sur ligne, en ligne, c'est quasiment la même chose, sauf que là, on n'a qu'un seul mot. Sign in to view, manage and pay your bills online. Voilà. Pas complexe, mais bonne révision à mon sens du vocabulaire. It can be seen as a compensation for your trouble, for your trouble, pour le mal que vous vous êtes donné. To sign up, to sign in. Je pense que vous avez bien compris la différence. Maintenant, on sonne, on est en train et sonnez. Someone's ringing the bell. OK? N'oubliez pas the bell qui est littéralement la cloche, la sonnette. Identifiez-vous pour pouvoir gérer et payer vos factures en ligne. Sign in to view, manage, manage and pay your bills online. OK? Encore une fois, invoice, ce sera plus pour une entreprise, c'est tout le papier avec les mentions, règlement, en temps de temps, pénalité pour non-règlement, qui seront égales à trois fois le taux d'intérêt légal, etc. Si vous regardez une facture d'entreprise, c'est souvent, c'est ce qui doit être d'ailleurs marqué. OK? Donc là, on va se concentrer plutôt sur deals qui correspond plutôt à ce qu'on attendrait d'un particulier. Et online, c'est en ligne. Petite révision comme ça en passant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On continue demain, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant juste ici, en bas à droite. Et profitez-en pour récupérer, puisque c'est gratuit, concret, illustré, ça fait 37 pages, votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Et demain, on continue, on va réviser votre grammaire, cette fois avec notamment du « present perfect continuous ». Donc, c'est du sérieux, évidemment. À demain, chers amis. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada